Par défaut, quand vous saisissez des caractères, ceux-ci s'écrivent en noir, donc il s'agit de la couleur automatiquement utilisée par Word 2010. Sachez qu'il est possible de modifier la couleur des différents caractères insérés. Donc je vais par exemple ici prendre le nom Gustave Flaubert, je fais donc une sélection de ces deux mots-ci. Donc si je souhaite maintenant modifier la couleur de ma sélection, je vais me rendre dans cette partie-là. Je clique ici sur la flèche et apparaît donc dans cette fenêtre les différentes couleurs qu'il est possible d'utiliser. Donc ici dans cette partie-là les couleurs du thème sélectionné et dans celle-ci les couleurs standards, donc le rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc. Donc pour appliquer une couleur, par exemple le rouge, je clique tout simplement sur le rouge comme ceci et automatiquement la couleur est appliquée à ma sélection. Donc vous voyez je désélectionne mon texte et maintenant le groupe de mots Gustave Flaubert est bien écrit en rouge. Donc de cette manière vous pouvez modifier la couleur de n'importe quel caractère inséré. Donc ici je sélectionne le titre de mon document et je vais également modifier la couleur en cliquant sur la flèche. Et par exemple ici je vais sélectionner le bleu. Donc vous voyez quand vous laissez votre souris sur une couleur, vous avez toujours l'aperçu qui apparaît directement sur votre document. Donc ici je sélectionne le bleu clair comme ceci et voyez maintenant donc le titre de mon document est bien le bleu clair. Donc je vais maintenant remodifier la couleur ici donc du groupe de mots Gustave Flaubert. Je sélectionne donc le groupe de mots en question. Je reclique ici sur la flèche. Donc si vous ne trouvez pas la couleur que vous souhaitez utiliser dans ce menu, vous cliquez ici sur Autres couleurs. Vous avez donc maintenant une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc vous avez ici les différentes couleurs standards qui apparaissent. Donc vous cliquez dessus et vous avez donc ici la couleur sélectionnée qui apparaît dans cette partie là. Sachez qu'il est possible également de personnaliser une couleur. Donc par exemple, gérer sa luminosité. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre ici dans l'onglet personnalisé comme ceci. Vous allez tout d'abord choisir le ton de couleur que vous souhaitez utiliser. Donc plutôt rouge, plutôt jaune, vert, bleu, etc. Donc ici par exemple, je vais prendre rouge comme ceci. Donc je place tout d'abord mon curseur dans la partie du rouge. Et je vais en choisir dans cette partie là, la luminosité que je souhaite utiliser. Donc pour ce faire, vous allez déplacer ici le curseur présent. Donc vous cliquez ici. Et tout en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez. Donc vers le bas pour diminuer la luminosité de la couleur. Vers le haut pour à l'inverse augmenter cette luminosité. Donc vous avez donc dans cette partie là, l'aperçu. Donc ici l'aperçu de la couleur que vous êtes actuellement en train de créer. Et ici donc en bas de ce rectangle, l'aperçu de la couleur qui est actuellement utilisée pour votre sélection. Donc je vais par exemple utiliser cette nouvelle couleur. Je clique donc ici sur OK comme ceci. Je désélectionne mon texte. Et vous pouvez voir qu'ici il s'agit bien d'un rouge plus clair qui a été utilisé donc pour ma sélection. Maintenant nous allons voir qu'il est possible de surligner un ou plusieurs mots. Donc je vais par exemple ici sélectionner tout d'abord ce premier paragraphe. Donc je fais une sélection de cette manière-ci. Si je souhaite maintenant surligner ma sélection. Donc je vais cliquer sur cette flèche-ci. Et je choisis donc dans la fenêtre, donc dans le menu qui vient d'apparaître, quelle couleur de surlignement je souhaite utiliser. Donc vous voyez soit le jaune, le vert, etc. Donc comme toujours, dès que vous laissez votre souris sur une couleur, vous avez directement l'aperçu qui apparaît donc sur votre document. Donc ici je vais par exemple surligner en jaune comme ceci. Je sélectionne le jaune et vous pouvez voir maintenant le paragraphe sélectionné qui est bien surligné en jaune. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de modifier la couleur du trait de soulignement. Donc ici je vais sélectionner ce paragraphe comme ceci. Et je vais ici activer le soulignement en cliquant ici sur ce bouton-là. Donc vous pouvez voir que maintenant le paragraphe sélectionné est souligné. Si je souhaite maintenant modifier la couleur du trait de soulignement, je vais cliquer sur cette flèche-ci. Je vais cliquer ensuite sur couleur de soulignement. Et je vais ensuite choisir la couleur que je souhaite utiliser. Donc par exemple ici, si je souhaite souligner en rouge, je clique ici sur le rouge. Et vous pouvez voir que maintenant le paragraphe est bien souligné en rouge. Pour finir, donc si vous souhaitez remettre à un ou plusieurs caractères la couleur par défaut, donc par exemple pour le titre, je sélectionne le titre. Je clique ici sur cette flèche-ci pour modifier la couleur des caractères. Et je sélectionne la couleur ici automatique. Je clique donc sur automatique. Et vous pouvez voir que maintenant la couleur noire est bien revenue sur ma sélection. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les couleurs et le surlignage sous Word 2010. Vous avez également appris à personnaliser une couleur afin de l'utiliser dans votre document.